Elle est l'un des visages les plus populaires du cinéma français. A l'approche de la 48e cérémonie des Césars, nos confrères de Paris Match ont réalisé un sondage auprès des Français, afin de savoir quel était leur comédien préféré. Du côté des femmes, si est-il l'actrice Audrey Fleureau qui arrive en tête du palmarès ? Si elle se dit heureuse de ce constat, ce résultat ne doit rien au hasard selon elle, les choses n'arrivent pas du jour au lendemain, ça fait quand même 25 ans que je travaille, il n'y a pas eu d'ascension fulgurante. J'ai conscience que je dois cette place plus à la télé car cinéma, détaille-t-elle, dans les pages de l'hebdomadaire, dont le nouveau numéro est paru en kiosque ce jeudi 16 février. Si ses rôles dans le bazar de la charité, HPI ou plus récemment les combattantes ont incontestablement marqué le grand public, la comédienne compte également une vingtaine de longs métrages à son actif. Pour autant, Audrey Fleureau n'a jamais été nommée au César pour ses rôles. A ce sujet, elle affirme d'ailleurs qu'elle n'a aucun regret, je n'ai jamais eu de rôle césarisable, estime-t-elle. J'adorerais en décrocher un, mais ça ne se présente pas, note-t-elle en toute humilité. A propos de cette cérémonie, dont la 48e édition se tiendra le 24 février prochain à l'Olympia, l'actrice de 45 ans regrette juste un cruel manque de considération pour les comédies qui, quand elles sont réussies, mériteraient d'être saluées, estime-t-elle, rappelant qu'il est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Supérieure à supérieure à Odile de Huit-Mains, Audrey Fleureau, Chloé-Jouanet et Julie de Bonnard en tailleur au Festival de la Rochelle 2022 Une actrice populaire Audrey Fleureau est souvent considérée comme une actrice populaire et l'assume pleinement. Selon elle, une carrière se fait au fil du temps et doit beaucoup au hasard. Si elle se fait plus présente à la télévision qu'à le cinéma, la maman de Lou assure qu'elle n'appartient à aucune famille en particulier, j'ai toujours navigué un peu partout, télé, cinéma, théâtre. Être classée dans la catégorie comédienne populaire m'enchante car ça me ressemble, confie-t-elle dans les colonnes de Paris Match. Et l'actrice de soulignée, avoir un camp des possibles aussi large à 45 ans, si est-il unique. Quelque chose nous dit qu'Audrey Fleureau n'a pas encore fini de faire parler d'elle. Crédit photo, Patrick Bernard Philipp Eye Tous-titrage Société Radio-Canada